Yo Daio, c'est Sanlin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Musée Minecraft, notre revue hebdomadaire de Valve Minecraft. Cette fois-ci, ça va être un épisode spécial, ou ce sera plutôt des épisodes spéciaux, parce que les 4 prochains Musée Minecraft vont concerner ce projet. Puisqu'il s'agit d'un projet sur lequel on participe, moi et Humphries. Disons que Humphries a créé le projet et il m'a invité à y participer, du coup je lui ai dit que j'allais faire du Musée Minecraft dessus, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Mais en gros, c'est un projet qui concerne un youtubeur américain, donc Goodtimes with Scar, qui est un youtubeur très très apprécié du public anglophone de Minecraft. Et qui est malheureusement malade et qui subit régulièrement des opérations chirurgicales. Donc voilà, je ne sais plus c'est quoi exactement ça me l'a dit, mais en gros, il a besoin de prendre du repos. Et parce que sa communauté l'apprécie beaucoup, surtout Humphries, Humphries a décidé de créer cette initiative appelée We Breed for Scar. Qui est une initiative donc anglophone, mais bon, bien sûr les français peuvent participer, les francophones, puisque voilà, Humphries est à la base francophone. Donc il peut bien sûr faire participer les français dans ce projet. Le but c'est tout simplement de, voilà, de chaque semaine on construit donc des constructions, c'est-à-dire on réalise des constructions chaque semaine jusqu'à samedi. Puis ensuite, samedi, bah c'est la prochaine semaine qui se met à construire, et ainsi de suite jusqu'à compléter donc une période de 4 semaines. Donc, moi je participe à la week 1, donc la première semaine, et donc pour ce musée Minecraft, je vais vous présenter ce que les gens ont réalisé pour Scar. Déjà on voit vraiment pas mal de constructions depuis le moment où j'ai commencé à participer personnellement, il y a des gens qui ont commencé à travailler. Il y a des gens qui ont utilisé WordEdit pour leur construction, il l'a dit, il y a des gens qui sont venus depuis la version Bedrock aussi, c'est intéressant. Donc je vais commencer donc à présenter déjà, on peut, déjà ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir des panneaux avec leur pseudo, donc ici, donc je n'aurai pas besoin de l'afficher sur l'écran comme je le fais d'habitude. Ici on a Slové, qui a fait Cyber Valley, et bien sûr il peut laisser, donc vous pouvez laisser un message de soutien au YouTuber Scar pour, voilà, pour qu'il se rétablisse. Donc voilà, donc vous pouvez laisser un message de soutien au YouTuber Scar. Bon, c'est en anglais, je pense que la plupart d'entre vous qui me regardent ne savent pas très bien parler anglais, mais bon, vous pouvez mettre la pause sur la vidéo si vous avez envie de lire ou bien de faire un coup de Google Traduction. Et du coup, donc lui, il nous a réalisé un bâtiment, voilà, qui va dans le style soit futuriste, soit dans le style médiéval, je pense qu'il fait les deux. Il a appelé ça Cyber Valley, donc j'imagine que c'est le style futuriste, donc valet cybernétique, je me demande si on peut entrer, non, on ne peut pas, donc c'est juste une sculpture, c'est pas une construction avec quelque chose à l'intérieur. Mais moi je trouve que c'est intéressant, Cyber Valley, d'accord, peut-être qu'il utilise un ressource pack custom, je crois que c'est ce qu'il est en train de faire, il utilise un ressource pack, parce que ici il a placé des portraits, donc suggérant des affiches publicitaires. Là par ici, donc, ouais, il a utilisé un effet de lumière avec les... je crois qu'il a utilisé du miel et bien sûr des lumières juste derrière pour faire un effet de lumière derrière ces fenêtres. Là par ici, je vois un creeper, mais il faut bien orienter la caméra pour le voir. Ouais, moi je trouve que sa construction est plutôt originale, c'est intéressant, là ici avec la fumée, donc avec les blocs de vitre, donc pour faire les effets de fumée. Ouais, donc c'est intéressant comme construction futuriste. On a ici, alors au début quand j'ai vu ça, j'ai cru que c'était une usine, alors je vais voir qui l'a réalisé, il me semble que c'est juste ici. Réalisé par Rouge Rouge, d'accord, je vais l'appeler Rouge Rouge. Donc qui a fait une usine, alors je pense qu'on peut entrer pour le coup, ouais, on peut entrer, c'est une usine au copper, donc bon, pas de soucis. Avec des leviers de partout, des fours, ouais, donc des systèmes mécaniques. Moi je trouve, voilà, ça aussi pareil, c'est original, c'est très bien pensé comme usine. Donc je suppose que c'est une usine, j'imagine, alors je me demande quel message il a laissé. We don't know each other, but everyone is if a better brother. D'accord, donc voilà, donc il a créé son usine, ouais, avec les bannières, donc à des fois j'utilise un ressource pas que justement, il utilisait les bannières. Bon, c'est intéressant. Là par ici, c'est une construction qui m'a fortement impressionné, parce que la personne qui a fait ça, elle a fait vraiment très vite. Il s'agit de Mummy Bear, donc Maman Ours pour traduire en français, qui a fait donc une authentique fusée de la NASA. Je pense qu'on peut entrer à l'intérieur, il me semble, il me semble qu'on peut entrer à l'intérieur, ceci dit, je vais rien voir à cause des shaders. Donc, excuse-moi Maman Ours, je vais devoir éclairer un peu si tu arrives à comprendre le français. Je vais juste passer des lentilles, puis après je vais les casser, parce que je vois vraiment rien. Hop là, ouais, d'accord. Ok, donc on va entrer ici, ah bah tiens, là par ici on y voit, parce qu'il y a de la lumière. Ouais, donc c'est tout simplement une fusée, je pense qu'elle a dû pas finir ce qu'il devait y avoir à l'intérieur. Là, par ici, là-haut, je suppose que c'est le haut de la fusée, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, bon, on va sortir de la fusée, on va pas partir dans l'espace aujourd'hui, chers amis. Mais voilà, donc Maman Ours qui a fait ça puiser à très haute vitesse, c'est-à-dire que vraiment très rapidement, elle a construit ça. J'étais littéralement en train de construire à côté. Je vous montrerai ma construction en dernier, les gens qui regardent la vidéo, donc regardez la vidéo jusqu'au bout. Parce que j'ai fait une construction pour la week 1, et je vous incite à aller check, mais j'ai besoin de présenter celle des autres, c'est plus important. Parce que c'est une revue de partage de création des autres, et pas de la mienne. Il y a Minecraft créatif si vous voulez voir mes constructions, mais voilà quoi. Ah, il sortait ce qu'il nous a fait, donc, une plateforme. Alors, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une plateforme, avec... Ah d'accord, tiré par un chat, d'accord, un traîneau tiré par un chat, intéressant. C'est censé être quoi ? For sale, Swagoon Price, 64 diamants. Euh... Un Jelly Power. Alors, pourquoi Jelly Power ? Parce que... Ouais, non, il lui a pas donné le nom. Parce que le chat du YouTuber GoodTimesWhisker s'appelle Jelly, donc voilà. Donc, c'est une petite référence, un petit clin d'œil à son chat. Donc, voilà. Hop là. Là, par ici, c'est une construction réalisée par IggyTheImp1, donc, avec le chiffre 1. Euh... J'ai pas assez les messages qu'il laisse, hein. C'est, euh... Voilà. Euh... Thank you for all the amazing videos. Nanana... Ouais, donc, c'est un message de fan. Donc, euh... En l'occurrence, donc, en gros, voilà, il a fait une petite tente. Plutôt une grande tente, du coup. Euh... Avec, euh... Encore le chat Jelly, donc le chat de Scar. Donc, euh... Ils vont tous placer le chat de Scar dans leur maison. C'est normal. C'est normal. Euh... Là, par ici, un authentique, ouais, un bonhomme de neige magicien, on dirait. Ouais, avec, euh... La carotte à la peste du nez. Euh... Réalisé par, euh... Donc, euh... LilyLol, donc, Scar the Magical Snowman. J'imagine que ça fait également référence à ses vidéos. Euh... Hop là. Oups. Euh... Oui, c'est vrai que j'avais les Elytra d'équipé. Donc, euh... Hop là. Euh... On utilisera les Elytra après, à la fin de la vidéo, pour naviguer plus rapidement. Parce que, euh... C'est vrai qu'il y a beaucoup de distance à parcourir. Donc, un magnifique magicien bonhomme de neige avec son chapeau, avec des effets de particules ici, avec, donc, le verre, mais aussi les bougies. Que je trouve vraiment classe. Donc, euh... Bonne idée. Donc, GG à toi. Euh... On a ici, donc, euh... Tholos, qui nous a fait un coffre géant. Intéressant. Avec rien à l'intérieur. Tant pis. J'aurais aimé qu'ils mettent de l'or, ou un truc comme ça, à l'intérieur. Mais, apparemment, il n'y a rien. Je demande pourquoi il y a autant de chats par ici. Je ne sais pas si c'est normal qu'il y en ait autant. Euh... Là, donc, un arbre. Euh... Mazikaouscat. Ah, d'accord. Donc, c'est un arbre à chats. Donc, c'est un arbre avec plein de chats dessus. Intéressant. Avec... Avec des bateaux, genre, placés de manière aléatoire. C'est intéressant, ça, comme concept. Mais l'arbre a été très bien fait, je trouve. Genre, je dois voir s'il y a quelque chose en haut. Euh... Il y a l'air d'y avoir quelque chose tout en haut de l'arbre. Ouais. Intéressant. Enfin. La part ici, donc, je vais présenter... Est-ce que je l'ai présenté, celui-là ? Parce qu'il me semble que j'ai fait ça, mais j'ai sauté celui-là. Ah non. Ah non, si, si. C'est l'attente. D'accord. Euh... Du coup, j'ai présenté. On va pas regarder cette construction, parce que c'est la mienne. Donc, je préfère la présenter à la fin de la vidéo. Et là, donc, il s'agit d'un chat appelé Cosmo. Donc, réalisé par... Mudsy Overlord, qui a fait... Qui a fait un chat appelé Cosmo. Alors, il m'a expliqué, en fait, parce qu'il était juste à côté de moi. Ça, c'est ma construction. On verra ça à la fin de la vidéo. Mais il m'a expliqué... Qu'il voulait faire son chat orange. Il a un chat IRL qui est couleur orange. Mais comme ça... Mais comme avec un sol intégralement constitué de cuivre. De copper, donc... Il a préféré mettre son chat noir. Parce qu'il a un autre chat qui est de couleur noire. Qui s'appelle Cosmo. Donc, voilà. Donc, euh... Son chat Cosmo, une sculpture de chat. Voilà. Donc, gros GG, à toi. Euh... Là, par ici, c'est une construction encore en cours. Donc, il vaut mieux ne pas trop regarder. Je sais pas si... Ouais, non. Non, en vrai. Non, c'est encore en cours. Donc, il ne faut pas trop regarder. Euh... On va aller à l'autre bout. Euh... Pour aller regarder, donc, ce magnifique gâteau. Donc, un grand gâteau de Kekizala, j'imagine. Je crois que c'est une référence à Portal. Dark Raven, qui nous a fait un gâteau géant. Euh... Je suppose que c'est... C'est... Ouais. Leave a thought for the ghost time. Ah oui, bah, il n'a pas écrit. Il n'a pas encore écrit. Donc, j'imagine que sa construction n'est pas terminée. Mais je peux vous montrer un petit peu le gâteau. Donc, un magnifique gâteau Minecraft géant. Donc, voilà. Intéressant. Euh... Moi, je... Moi, je pense surtout à la référence à Portal. Donc, The Kekizala, pour ceux qui connaissent la référence à Portal. Et Portal 2, surtout. Donc, là, par ici, il n'y a pas plus de construction. À part cette plateforme... J'ai envie de voir ce que c'est, déjà. Bien... Ah non, ça fait partie du truc qui n'est pas terminé. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on ne va peut-être pas la regarder. On va regarder cette construction-là, la place. Donc, c'est quoi ? C'est une sculpture de chat. Donc, à l'intérieur d'un chapeau, on dirait. Donc, j'imagine que c'est Jelly. Donc, le chat de Scar. Il sort de son chapeau, on dirait. Ouais. Parce que ça, c'est son skin Minecraft. Ça, c'est son visage. Je pense que vous l'avez vu dans la miniature de la vidéo. Donc, hop là. Fait par Candyland 22576. Donc, une série de chiffres, voilà. Dear Scar, hope you enjoyed the spirit. It helps you to feel better. D'accord. Ouais. Donc, vous pouvez mettre la pause dans la vidéo. Si jamais je m'aimais à lire les messages, vous pouvez mettre la pause. Please see what's out in the back. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors. Check out what's in Scar's head. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de sa tête ? Ah, d'accord. Alors, il y a quoi à l'intérieur de la tête de Scar ? Jelly was here. Time to dive. Dive bottom. D'accord. Heading material, c'est quoi ? Better helmet trap. Ah oui, parce qu'il fait Hermitcraft. Le youtuber après GoTimesWithScar, il fait du Hermitcraft sur sa chaîne. Là, il y a du diamant. D'accord. Ah, j'ai pas envie de toucher le petit dragon, j'ai pas envie d'avoir un accident. Donc, je crois que c'est des références à ces vidéos, finalement. Genre, ça fait référence à ces vidéos. Ouais. Donc, voilà, c'est ce qu'il y a à la tête. Ah, bah tiens, il y avait un panneau en haut. Je vais le regarder. Cuddle, nab, eat, play, thought of jelly. Ah, d'accord. Ce qu'il y a dans la tête de son chat, Jelly. D'accord. Intéressant. Donc, c'est une petite référence au youtuber. Donc, ouais. Là, par ici, on a une construction qui est plutôt grande, on va dire. Relativement grande. Donc, fait par Black Rose, qui semble être un escalier arc-en-ciel. Un qui soit, donc, j'imagine, en concrète et un qui soit en vert, qui est très intéressant. Qui va jusqu'au ciel. Donc, c'est là que j'aimerais utiliser, donc, les Elytra pour atteindre le sommet. Ouais. Intéressant. Il y a d'autres constructions ici qu'on présentera, les gens, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer d'accélérer un peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo. Là, par ici, on a... Fait par Darth Vader, qui est francophone, parce que tout à l'heure, il avait parlé en français. Il a fait, j'imagine, un restaurant. Ça a l'air d'être le cas. Bien, un fast-food. Je ne sais pas si c'est censé être KFC, je crois. Je ne sais plus. Du coup, qui a fait un fast-food avec, bien sûr, des chaises et tout. Moi, je trouve que les chaises sont trop bien réalisées. On va entrer à l'intérieur. Ouais. Donc, ouais, c'est complètement un fast-food. Ici, on a le serveur. Bien, c'est peut-être un bar. Je ne sais pas. Bar, restaurant, je ne sais pas. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me le dire. Dans les commentaires. Darth Vader. Et là, par ici, donc... Normalement, c'est ici que le barbat travaille. Mais c'est un peu difficile à atteindre. Et là, par ici, j'imagine... Ouais, c'est un frigo et tout. C'est le four. Ouais, donc c'est pour servir. Ouais, non, non. C'est plutôt un restaurant. Parce qu'il y a le steak, il y a le gâteau. Ouais, pourquoi pas. Et une porte arrière. Pas de soucis. Ici, c'est les toilettes. Ouais, donc c'est complètement un restaurant. J'aime beaucoup le design avec les briques. Et bien sûr qu'il a varié avec le granit. Vous savez à quel point j'aime beaucoup varier au niveau des murs. Donc moi, j'aime bien le design de ce restaurant. Très très bien fait. Donc, gros GG, à toi. Donc, The Darth Café par Darth Father. Donc, il a écrit en français. Donc, ouais, il est complètement francophone, lui. Hop là. Donc, oui, vous pouvez participer. Vous aussi, les gens. N'hésitez pas à checker la description de la vidéo. Si vous avez envie de participer à ce projet. Il y a encore de la place. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des places sur lesquelles on peut construire. Donc, si vous avez envie d'y participer, n'hésitez vraiment pas à venir dans le Discord. Donc, We Build for Scar de Humphreys. Je mettrai le lien de la chaîne d'Humphreys en description. Mais aussi le lien du Discord en description. Comme ça, vous pourrez venir participer à cette grande initiative. Hop là. Donc, ici, c'est fait par Dark Mando 20. Donc, à l'intérieur, on a Jelly, le chat de Scar, comme d'habitude, au centre. T'as un immense jardin. J'aime beaucoup le jardin et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. J'imagine qu'il a placé des fleurs. Parce que c'est en 1.18. Donc, j'imagine qu'il a placé les fameuses fleurs à spore qui donnent cet effet-là avec les petits spores qui circulent. Avec un magnifique jardin avec des bougies. Et bien sûr, Jelly au milieu. Donc, ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup cette idée. Donc, c'est juste un petit jardin. C'est, voilà. Un jardin à l'intérieur. Donc, on va voir un peu les constructions qui ont été faites sur World Edit. J'imagine que c'est ces constructions qui se trouvent ici. Le livre se trouve là. Donc, I love your reads, rich craft blaze. Keep the good work. D'accord. Chacun écrit sa pensée. Donc, c'est un collectif qui a construit à partir d'ici. Je crois que Freez fait partie de ce collectif. Hop là. On a Free admission. D'accord. Donc, tu peux entrer gratuitement. Hop là. Start here. Start here. Ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est terminé, seulement ? Parce que je veux bien faire une visite. Mais j'ai besoin de voir si c'est terminé ou pas. Hop là. Donc, je vais prendre un main-carte. Mais ça se trouve, ce n'est pas terminé. Ça se trouve, je suis en train de cacher la surprise. Hop là. Mais on va essayer de visiter un peu. Hop là. Alors, c'est un peu lent. Donc, il faudrait... Oups. Alors, excusez-moi les gens. Je vais réparer. Hop là. On va casser. Je ne peux pas aller vite. Il faudrait peut-être mettre des accélérateurs pour que ça aille vite. Ce n'est pas très grave. Donc, ici, on a une immense construction. Donc, j'imagine que c'est ça qu'ils ont fait sur WorldEdit. Parce qu'ils avaient parlé de ça sur le Discord. Qu'ils allaient faire une construction sur WorldEdit. Donc, ici, on a un chaudron avec les Netherworld. Ah non, ce n'est pas des Netherworld. C'est... Ah non, c'est des steaks. Ça m'a donné l'impression que c'était des Netherworld. On a ici le bâtiment par lequel tout commence. Donc, le train. J'imagine que c'est censé être un petit parc de visite. Donc, pour visiter un peu les constructions. De manière automatique. Le truc, c'est qu'il faut peut-être rajouter plus d'accélérateurs. Parce que c'est un peu lent. Mais, voilà. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Là-bas ici, une maison sur la colline. Magnifique maison. D'ailleurs, je te demande si on peut aller à l'intérieur. Ouais, on peut complètement aller à l'intérieur. Avec... Ouais, j'imagine que c'est un étage, ça. Non. Non, c'est juste toi. D'accord. Hop là. On va sortir. Je vais continuer de faire le tour. Là-bas ici, on a quoi ? One more cloud. Please. D'accord. Un nuage par ici. D'accord. Ok. Là, par ici, on a... Ce qui semble ressembler à un train qui sort d'un tunnel. D'accord. Là, par là, on a un bâtiment, une structure. Ouais, c'est intéressant. Non. Moi, j'aime beaucoup cette petite visite un peu façon parc d'attraction. Donc, j'aime trop l'idée. Donc, voilà. Là, par ici, ça fait un zigzag. Ça descend, ça remonte. Ouais, intéressant. Donc, ça, c'est les mines. Donc, mine d'or. Ouais. Pourquoi pas. Là, on sort à l'extérieur. On a un magnifique jardin. Je vais faire un tour pour regarder. Donc, on a un immense bâtiment un peu... Un peu moderne. Donc, un peu futuriste. Avec une autoroute. La lettre S. Donc, pour Scar, j'imagine. Au centre. Là, par ici. Donc, on a des voitures qui passent par-ci, par-là. Ouais. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'idée avec les hélicoptères. Donc, c'est complètement un truc moderne. Là, donc, on a des têtes de dragon. D'accord. Pourquoi pas. On a, donc, une tête de chat. D'accord. CTF. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. C'est intéressant. Donc, j'imagine. On est passé par ici. Donc, on va reprendre. Ouais. Non. C'est par là. Hop là. Donc, on continue notre avancée. Donc, là, c'est la porte par laquelle on peut... Ouais. On peut s'arrêter et aller visiter la ville. Voilà. Donc, on peut complètement visiter la ville. On peut entrer à l'intérieur du bâtiment avec ton clérail. Ouais. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'idée de faire visiter à Scar. Parce que j'imagine que Scar va se connecter sur ce cercle. Donc, moi, je trouve ça très intéressant comme idée de lui faire visiter cette map. Hop là. On a par ici, donc, une immense sculpture. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à présenter, mine de rien, dans ce musée Minecraft. Les gens ont vraiment réalisé beaucoup de choses. Donc, gros, GG à vous. Tous ceux qui ont participé et tous ceux qui vont participer. Vous êtes les bienvenus. Hop là. Donc, oups. Et re, les gens. Donc, après avoir crash énormément à cause des shaders. Donc, c'est les shaders qui me faisaient crash depuis tout à l'heure. J'ai décidé de vous reprendre ici. Donc, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à montrer dans cette construction. Et, ouais. Thank you. Donc, je vous invite vraiment à visiter par vous-même. Parce que, genre, à venir sur le serveur pour visiter ce que les gens ont réalisé. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à présenter. Et la vidéo risque d'être trop longue si je présente tout. Donc, je vais finir par la vidéo par vous montrer ce que j'ai réalisé moi. Donc, comme je vous l'ai promis, à la fin de la vidéo, on va voir ma construction. Donc, malheureusement, j'ai dû désactiver les shaders. Donc, on risque de faire ça sans les shaders. Juste avec le resource pack Stay True. Donc, ma construction, elle est juste ici. Il s'agit de ma maison en copper. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous savez que j'ai déjà essayé de faire ce genre d'architecture pour Valézia. Donc, le serveur survival Valézia V1. Donc, la première saison de Valézia sur la chaîne. Puisque j'aime beaucoup l'idée de faire le toit en copper comme ça. Du coup, j'ai mis une tête de golem de copper. Donc, golem de cuivre de couleur, bien sûr, cyan. Juste ici, avec les antennes, avec les yeux en émeraude. Donc, voilà, avec la lumière. On a ici la construction. Idées sans ligne, Copper House. Donc, on va entrer à l'intérieur. Donc, c'est complètement ma construction en copper. Avec des petits designs inspirés de tous les musées Minecraft que je vous ai présentés, les gens. Je me suis inspiré de ces musées Minecraft pour faire des designs modernes. Notamment ici, pour faire un effet de placard. Avec, donc, bien sûr, l'armor stand. Et, bien sûr, la bannière par-ci par-là. Des bannières pour représenter des œuvres d'art. C'est des bannières que j'ai trouvées en ligne. C'est-à-dire des petites astuces pour faire de jolies bannières. Avec, bien sûr, les couleurs qui vont de l'orange vers la couleur cyan. Donc, voilà. Avec une bannière avec un visage de renard. En référence au logo de la chaîne. Mais aussi à mon personnage, Naël. Pour ceux qui ont vu la vidéo où je développe un jeu vidéo. Donc, à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer de m'attaquer au développement d'un jeu vidéo. Hop là. Donc, avec un personnage. Donc, mon personnage, Naël. Hop. Et donc, là, par ici, on a l'étage. Donc, l'étage de couleur bleu. Puisque la première étage, donc l'étage 0, c'est, voilà, l'orange. Donc, ça, c'est l'orange avec le bois d'acacia. Qui est le bois qui devient orangé quand on fait des planches. Et quand on monte à l'étage, bah là, on utilise le Warped Planks. Qui sont de couleur cyan. Donc, voilà. Donc, pour passer d'orange au cyan. On a mon petit renard, Naël. Qui dort au-dessus du lit. Je crois que... Je crois qu'un freeze a déplacé. Parce qu'à la base, il était en train de traîner par ici dans son air de jeu. Parce que je lui avais aménagé un petit air de jeu. Avec, donc, bien sûr, des... Des berries. Et du coup, bah, je crois qu'un freeze a réussi à le déplacer. A le faire dormir au-dessus du lit. Donc, voilà. Ça, c'est le lit. Un design de lit que j'ai également trouvé sur le net. Et dont je m'en suis inspiré pour créer mon propre lit. Donc, voilà. Avec une petite lampe par ici en Android. On a un petit bureau ici avec un livre. J'ai placé, donc, des six pickles pour... Donc, des... J'imagine, c'est des concombres de mer. Je crois que ça se traduit comme ça en français. Avec un petit bouquin. Donc, voilà. Donc, avec, donc, Naël, le renard qui dort au-dessus du lit. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer, les gens. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite vraiment à rejoindre l'initiative. Si vous avez des constructions à réaliser. Et que si vous avez envie de soutenir un youtuber, bah, qui est tout simplement à l'aide. Qui subit régulièrement des opérations. Et, donc, n'hésitez pas à rejoindre l'initiative. Le lien est en description. Plutôt, les liens sont en description. Donc, le lien de la chaîne de Humphreys. Mais aussi le lien du Discord. Pour soutenir, donc, Scar. Donc, n'hésitez pas à être nombreux. Parce qu'il y a encore de la place. Et il y a encore... Donc, il y a encore d'autres vidéos sur le même type que je vais vous montrer. Parce que là, c'est des musées Minecraft spéciaux qui vont durer sur une période de 4 semaines. Donc, 4 musées Minecraft au total, je pense. Donc, voilà. N'hésitez pas à être nombreux. A rejoindre l'initiative. Et, quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501